Bonjour, nous venons vous présenter La Part d'Ombre, un livre d'entretien que nous avons mené deux années durant avec Stéphane Noir Rousseau, un livre donc centré sur l'histoire de la guerre, l'histoire culturelle et anthropologique de la guerre, et particulièrement sur nos formes de résistance, de déni de la guerre, de la violence de guerre aujourd'hui. Cette part d'ombre nous gêne, nous ne voulons pas la voir, elle implique non seulement la violence, mais elle implique aussi les pratiques de cruauté, parfois de la manière la plus crue, la plus intolérable, et de cette part d'ombre nous cherchons généralement à nous détourner, nous ne voulons pas la voir, nous ne voulons pas en parler, ce sont des sujets détestables au sens strict du terme, nous les détestons, il y a une obscénité de cette part d'ombre, l'obscénité ça veut dire d'obscénus, ça veut dire de mauvais présages, donc tout ce que nous disons sur cette part d'ombre, au fond, annonce quelque chose que nous ne voulons pas voir et entendre. Je crois que c'est le travail des sciences sociales, et c'est le travail des historiens, et notamment des historiens de la guerre, que d'éclairer cette part d'ombre. Mon envie aussi, tout en retraversant votre œuvre, c'était un vrai plaisir pour moi pendant deux ans de vous relire, mais d'aller aussi vous questionner de manière la plus aiguë possible, c'est ce que j'ai tenté de faire, et ça a été pour moi pendant ces deux années de Covid, quelque chose qui m'a tenu à un vrai plaisir pendant ces deux années. Et du coup, je me demande aussi comment vous avez vécu la réalisation de ce livre à distance, très largement. Je crois que je vous l'ai dit déjà, j'ai pris un immense plaisir à faire ce livre, et que je n'anticipais pas, puisque c'est la première et la dernière fois, puisque je ne peux pas en faire un deuxième après celui-là. Je me suis rendu compte, d'abord on a travaillé par mail, donc effectivement pendant ce Covid, pendant ces tristes années de confinement, je me suis rendu compte qu'on pouvait dire dans un type de livre comme cela des choses qu'on ne pouvait dire nulle part ailleurs, qu'on ne pouvait pas dire dans un livre classique, même dans la préface, même dans les remerciements, qu'on ne pouvait pas dire dans une interview, qu'on ne pouvait pas dire même dans des mémoires, on se ridiculiserait, qu'on ne pouvait pas dire dans un article, bref, qu'on arrivait à expliciter un certain nombre de choses, soit du côté intellectuel, du côté historiographique, soit du côté personnel, soit du côté familial, qu'il ne serait impossible à dire ailleurs. Et donc c'est un espace de liberté, de liberté de parole, de liberté d'expression et de liberté de pensée que je n'aurais jamais soupçonné avant de l'avoir fait avec vous. Moi aussi vous avez eu une très bonne idée. Et qu'est-ce qui pour vous fait le cœur des livres justement, qu'il fallait retenir quelque chose de fort dans ce livre ? Qu'est-ce qui me paraît faire l'axe du livre, et ça ne se trouve pas sur la couverture ou de manière subliminale, c'est le déni de la guerre, le nôtre. Quand j'ai lu le nôtre, c'est-à-dire celui de nos sociétés, de nos sociétés à haut niveau de pacification, des sociétés d'Europe occidentale en particulier qui ont cru, éradiquer définitivement la guerre de leur horizon d'attente. Et ce qui est tragique finalement dans ce livre, c'est que nous sommes partis de là, de ce déni un peu théorique, et puis la guerre d'Ukraine nous a évidemment rattrapés à la fin du livre, et ce déni est devenu en quelque sorte pratique, évident, il est maintenant, il se manifeste, il est sur la table, et c'est si au fond vos questions et mes réponses n'ont cessé de tourner autour de ce déni, on pourrait dire aussi autour de notre inconscience. Et maintenant cette inconscience est battue en brèche, on verra ce que l'avenir en fera. ... ... ... ... ... ...